... Bonjour, vous arrive-t-il dans votre vie professionnelle ou étudiante de recevoir des mails impolis qui vous agacent et vous vexent ? Moi oui, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, lorsque j'étais en stage, j'avais un patron très particulier qui avait l'habitude absolument détestable de résumer tous ces mails à la mention « pour action » écrite en lettres majuscules. Imaginez, pas « bonjour », « merci », « bien cordialement », rien, juste « pour action ». Et je vous invite à vous poser cette question. Est-ce qu'on pourrait se comporter ainsi dans la vie réelle ? Enfin, est-ce qu'on se verrait entrer dans le bureau du collègue sans frapper, lui jeter un gros dossier bien volumineux sur sa table et s'en tenir à « toi », « pour action ». La réponse est non. Et notamment du fait de l'existence de normes de respect mutuel qui cadrent spontanément les interactions en coprésence. Mais force est de constater qu'avec les nouvelles technologies du numérique, ces normes de respect mutuel semblent ne plus opérer. Mon deuxième exemple est celui d'une femme que j'ai rencontrée l'an dernier dans le cadre de mon enquête de master. Cette femme était cadre. Et elle m'explique que son N plus 1, à l'époque, cherchait à l'évincer pour mettre l'une de ses alliées à sa place. Et pour cela, il avait trouvé une excellente technique. A chaque fois que cette femme achevait un projet, il lui envoyait un mail incendiaire, du style « vous m'avez fait un projet minable, c'était du travail de pétasse, je saurais vous sanctionner ». Il lui envoie donc ce mail machiste et injurieux en mettant en copie tous les membres de l'équipe de cette femme ainsi que les membres du comité de direction pour l'humilier, la discréditer et bien entendu la forcer à démissionner. Je dois vous avouer que malheureusement, j'ai entendu beaucoup d'autres témoignages de ce style, à la fois dans mon entourage mais aussi dans le cadre de cette enquête de master. Et c'est tout cela qui m'a poussée à faire une thèse. Concrètement, je participe à un projet de recherche sur les incivilités numériques. Et dans cette thèse, je m'oppose à l'idée selon laquelle il y aurait d'un côté des pervers et de l'autre des salariés fragiles à la sensibilité exacerbée. Cette vision des choses, elle n'est pas totalement fausse. Néanmoins, elle est caricaturale. Elle rejette toute la faute sur les individus et surtout, elle évite de remettre en question l'organisation du travail. Or, pour moi, c'est ce qui est central. Et mon hypothèse est que ces incivilités numériques résultent d'un stress, d'un mal-être provoqué par les contraintes et les rapports de pouvoir propres aux nouvelles formes d'organisation du travail et qui peuvent potentiellement rendre les salariés plus agressifs et donc plus promptes à se défouler en utilisant l'email. Notre équipe se compose de chercheurs qui appartiennent comme moi aux sciences de l'infocom, mais également de psychologues et de spécialistes du droit pour cerner toute la complexité de ce phénomène. Nous prévoyons des débouchés concrets pour cette recherche, notamment la publication d'un livre blanc à destination des entreprises. Et je souhaiterais pouvoir diffuser les résultats de ma recherche, notamment auprès d'associations de lutte contre la souffrance au travail, pour en finir avec ces incivilités numériques. Je vous remercie. On applaudit Delphine et merci beaucoup.